Bernard Herbert, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous venez de sortir un recueil de nouvelles métaphysiques, numéro 1 des ventes, je le disais dans les titres. C'est difficile de porter ce statut de phénomène d'édition et puis d'être assez décrié par une certaine critique ? Non, je crois que c'est un choix. Vous l'assumez complètement ? Oui, oui, soit on écrit pour les lecteurs, soit on écrit pour, ce que je disais, les médailles en chocolat. Et être lu par le plus grand nombre, c'est important pour vous ? Oui, c'est le plus difficile. L'art populaire est beaucoup plus difficile que l'art précieux. Tout à l'heure, le critique Nolo, je crois, disait qu'on ne surprend pas. Justement, c'est pour ça que je sors des nouvelles. Chaque nouvelle est une expérience, c'est un laboratoire. Je teste des nouvelles formes de formes, des nouvelles formes de construction, des nouveaux thèmes. Je suis perpétuellement en recherche de surprendre mon lecteur. Donc vous êtes en désaccord, là, avec ce qu'il disait ? Non, parce qu'il ne m'a pas lu, donc il ne sait pas du tout ce que je fais. De toute façon, il ne lisent pas. Le problème de ces gens, c'est qu'ils ont des avis péremptoires sur quelque chose dont ils ne connaissent strictement rien. Alors que les lecteurs, eux, ils payent les 20 euros, ils vont en librairie et ils lisent. Donc c'est quand même un public beaucoup plus intéressant, beaucoup plus difficile. Et il faut les surprendre. Moi, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait des nouvelles, j'ai fait un film, j'ai fait des grandes sagas. Donc j'essaie tout le temps de me renouveler et de proposer à mes lecteurs quelque chose de nouveau. Si je voulais aller vers la facilité, j'aurais fait la suite des Fourmis. Vous en sauriez au 20e épisode des Fourmis. C'est ce que demandait mon éditeur, c'est ce que réclamait un peu le système. Mais au contraire, je veux les surprendre. Alors lire, en fait, je le disais, s'adresse plus particulièrement aux jeunes. On entend souvent dire que les jeunes ne lisent pas. Vous êtes d'accord ? C'est ma grande fierté, c'est que j'ai ramené des brebis égarés qui ne lisaient plus, qui étaient dans les jeux vidéo et dans la télévision. Il faut bien appeler ça comme ça. Et je les ai ramenés vers le livre. Mais pour les ramener vers le livre, il faut précisément leur fournir un énorme plaisir de lecture. Mon souci quand j'écris n'est pas évidemment de faire joli, c'est de faire que mon lecteur soit bien, qu'il apprenne des choses et qu'il soit surpris au final. C'est pour ça que c'est un travail d'artisan, c'est un travail d'horloger. Il n'y a pas du tout de formule. Et au contraire, on est tout le temps dans le danger, dans le risque et dans l'invention. Je me sens inventeur. Oui, voilà. Vous vous définissez plus comme un écrivain ou comme un observateur du monde et du futur ? Le mot écrivain, pour moi, ça veut dire qu'il utilise l'écriture pour communiquer. Mais je me sens surtout comme quelqu'un qui travaille sur les idées et sur la vision du futur, en effet. Je préfère le mot auteur. Parce que ça veut dire qu'on crée des personnages qui n'existent pas, on crée des situations qui n'existent pas et on fait rêver les autres. J'écris pour que les gens élargissent leurs horizons, soient plus tolérants, apprennent des choses qui ne les intéresseraient peut-être pas et élargissent leur vision du monde. Pas pour juste leur montrer regarder comme c'est joli. C'est un souci, réellement, de faire que quand le lecteur a terminé le livre, il sourit et il a envie d'apprendre des choses nouvelles. Il a envie de voyager, il a envie de lire d'autres livres et il a envie d'aller vers des mondes qu'il ne connaît pas. Quel est l'avenir du livre, selon vous ? Moi, je crois que l'avenir du livre... Un jour, il mourra, le livre ? Pas du tout. C'est l'un des rares... Je pense que l'industrie du cinéma et l'industrie du disque ont beaucoup de soucis à se faire du fait de l'attaque d'Internet, mais pas le livre. Parce que d'abord, c'est un objet sympathique. Lire est une activité qui rend intelligent et qui amène un temps de pause dans lequel on fait ses propres images dans sa tête. La télévision, le cinéma, nous forcent à avoir des images toutes prêtes. Mais quand vous lisez un livre, vous lisez un prénom de jeune fille, vous devez l'imaginer. On vous décrit un décor, on vous dit qu'il y a un château, vous devez imaginer le château. Donc ça force le cerveau à travailler et je crois que les lecteurs sont quelque part les gens amenés à prendre les décisions et à être les chefs. Et ceux qui ne lisent pas seront toujours en retard. Merci beaucoup. Donc je précise que votre nouveau livre, paru chaque année, le 3 octobre, est édité chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.